Bonjour à tous ! Me voilà un vendredi matin, c'est tout à fait exceptionnel. Alors j'espère que vous allez bien. Je vais voir si vous êtes connectés. Alors ce matin, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons faire des petits samariti. Donc ça c'est une recette qu'une cliente, une chargante cliente m'a confiée et franchement elle est juste extraordinaire. Les blancs d'oeufs, parfois on ne sait pas trop quoi en faire et c'est une recette en fait rapide, facile, qui est super bonne, qui va ravir vos palais. Alors là, j'ai 70 grammes de blanc d'oeufs, excusez-moi, 70 grammes de blanc d'oeufs. Nous avons 150 grammes de sucre, nous avons 180 grammes d'amandes moulues et nous avons également, bonjour, bonjour à tous, 50 grammes de parée. Alors sur la recette, sur les ingrédients que je vous avais mis, je vous avais mis de l'amande amère. Je les ai déjà essayés au citron et aujourd'hui je vais les faire au citron. On va prendre un zèle de citron et un peu de jus de citron. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Aujourd'hui je suis seule pour faire mon live Marino Travail. Et comme nous ne sommes pas là ce week-end, on va aller en savoir visiter ma fille. Donc ce sera ce matin et du coup, je vous fais des petits améridiques que je vais emmener dimanche. Alors, nous allons commencer par prendre un batteur électrique et nous allons battre donc nos blancs d'oeufs avec le sucre. Alors pour monter les blancs, on va toujours mettre un peu de sucre au départ et on rajoutera au fur et à mesure le sucre vers la fin. Puis nous allons prendre donc notre amande en poudre, de l'amande blanche, bien entendu, bonjour à tous. Et nous allons rajouter de suite la farine dans l'amande pour après pouvoir incorporer ça dans nos blancs montés avec le sucre. On mettra tout à l'heure le jus de citron et le zeste de citron. Bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est prêt. Nous avons donc ici les amandes et la farine et nous avons également ici donc notre sucre. On va commencer par mettre un peu de sucre. Et on mettra le sucre au fur et à mesure. Bonjour, bonjour. Je pense qu'on essaie d'être en poudre pour aujourd'hui. Voilà, voilà, voilà. Donc là, nous allons prendre donc les blancs. On va les monter. On va rajouter au fur et à mesure donc le sucre dans les blancs. Et une fois qu'ils sont bien montés, on va arrêter et rajouter le reste de la préparation. Voilà. Voilà. Donc là, c'est une petite masse, donc ça va aller vite. Bien sûr, vous pouvez doubler, piquer, ça n'a aucune importance. Voilà. Et c'est toujours bien d'avoir les blancs, de les garder, de les utiliser pour faire ce genre de gâteau. Et je vous assure que ça soutient très, très, très bien. Et de toute première, ça se rend tellement facilement que vous n'aurez aucun souci pour la conservation. Voilà. Voilà. Donc là, les blancs sont en train de bien monter. Je vous le montrais tout à l'heure. Je pense que vous ne le montrez pas trop avec le bruit du batteur. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez le blanc qui est parfaitement monté parce que aussi, nous avons incorporé au fur et à mesure notre sucre dans le blanc. Alors, surtout, ne mettez pas le sucre de suite dans le blanc parce que sinon, ça va rester liquide et vous n'arriverez pas à monter correctement le blanc de feu. Donc là, nous avons notre poudre d'amandes avec notre farine. Nous allons l'incorporer à la masse grâce donc à la spatule haute température. C'est vrai que celle-ci, elle est juste géniale aussi bien pour aller dans vos casseroles, dans vos poêles pour mélanger, mais pour mélanger vos masses, elle est top. Donc là, on mélange la poudre d'amandes avec la farine dans les oeufs, dans les blancs d'oeufs montés avec le sucre. Nous allons prendre notre citron ou l'amande amère, selon ce que vous avez envie, mais vous pouvez aussi diviser la masse en deux et mettre dans une partie de l'amande amère et dans l'autre du citron. Donc, je vais prendre mon zesteur double paroi, donc grosse paroi pour le fromage ou pour le chocolat, râpine pour le citron ou le zesteur canneur qui est top également pour ce genre de choses. Donc, on va prendre ici notre citron, on va en râper le zeste et je vais mettre une partie de jus de citron également. Mais le goût, le bon goût du citron, vous allez vraiment le retrouver dans le zeste. Donc là, vous voyez, j'ai mon zeste, je prends toujours ma râpe à l'envers sur mon citron pour faire attention de ne pas râper le blanc du citron et avoir l'amertume à ce niveau-là. Voilà, donc là, on a le zeste, on va prendre également le jus, alors là, j'ai déjà mon presse à grume et mon couteau à pâtisserie qui est génial, voilà, aussi bien pour couper un fruit que pour couper un cake, c'est super. Oui, désolé, j'avais oublié de mettre la farine dans les, dans le, c'est 50 grammes de farine. Je vous mettrai bien sur la recette au propre, ça, ce ne sera pas un souci. Donc là, vous mettez le citron, donc bien côté chair, vers les trous et donc là, on va fermer le presse à grume et voilà, prendre du jus de citron. Voilà, donc là, on va mélanger tout ça et on va faire des petits tas qu'on va mettre sur du sucre glace. On va bien les façonner et on va chauffer notre four à 180 degrés en chaleur statique, hein, donc par le haut et par le bas. Donc, je vais déjà commencer par préchauffer mon four. Voilà, à 180 degrés. La première fois que je les avais fait, je n'avais pas compris pourquoi les miens n'étaient pas restés aussi blancs que celles de ma cliente, quand je les avais goûtés. Mais effectivement, elles m'avaient bien conseillé de rester en chaleur statique et entre temps, je les ai fait plusieurs fois et effectivement, en chaleur statique à 180 degrés, ils sont impeccables. Donc là, nous avons notre masse, nous allons prendre deux cuillères et donc grâce au support de cul de poule, je peux poser mon cul de poule ouvert devant moi sans qu'il ne bouge. J'ai mon sucre glace ici et on va faire des petits tas comme ceci et on va les positionner comme ça dans le sucre. Alors, on va déjà en faire quelques tas, puis on va les rouler dans la main pour faire de belles boules. On va les déposer sur la toile de cuisson qui est posée sur la plate perforée pour bien pouvoir le transporter. On va mettre ça donc 10 minutes à 180 degrés et vous verrez les amaretti juste excellent que vous allez pouvoir manger ou conserver sur plusieurs jours. Alors, vous savez que le marino est gourmand, donc il ne reste pas longtemps à la maison. Et c'est vrai que cette semaine, j'avais eu plusieurs fois de la visite, donc franchement, ils sont partis sans vraiment avoir besoin de se dire, je vais les conserver comment. Non, non, il n'y a pas de problème, ça se mange sans aucun souci. Alors là, vous avez donc vos petits tas sur le sucre glace. Donc là, vous allez les prendre et vous allez façonner quelque chose de rond. Vous allez tapoter un tout petit peu pour enlever le surplus. Et vous allez les poser sur la toile de cuisson pour en faire donc de beaux amaretti. Donc, on va en façonner quelques-uns ensemble et après, je vais continuer et les mettre au four. Voilà, donc là, vous faites quelque chose de joli, rond. Vous le déposez sur la toile de cuisson et on va les cuire tout à l'heure. Donc, 10 minutes. Bonjour Florence. Bonjour, bonjour. Bonjour Angélique. Je vois que vous êtes tous là. Je ne sais pas si vous êtes également en cuisine ou si vous êtes dehors à la plage, en train ou devant la piscine. Profitez de ce beau et merveilleux temps qu'on a. C'est vrai que là, je pense que tout le monde n'a pas envie de faire des gâteaux et je le comprends. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'on ne les fait pas aujourd'hui qu'on ne peut pas revoir tout ça en replay et les faire. Bonjour Laurence. Bonjour Mériel. Voilà. On va façonner tout ça. Ça vous donne environ une plaque et demie, donc deux blancs d'œuf. Vous pouvez soit les cuire au fur et à mesure ou tout simplement, si vous avez deux toiles, les faire en même temps. Alors, vous savez que vous avez jusqu'à la fin du mois pour profiter des offres du catalogue actuel. Oui, oui, je vous mettrai la recette. Bien entendu, Maurice, il n'y a pas de souci. Vous pouvez profiter des offres du catalogue actuel jusqu'à fin août. Et au 1er septembre, donc, on passera sur le nouveau catalogue. Et là, en fait, vous aurez d'autres offres et d'autres prix, bien entendu. J'ai remarqué, voilà. Donc là, on va continuer, on va terminer cette plaque ensemble. Vous reprenez donc tout simplement votre cuillère à café. Vous faites des petits tas, puis vous allez... Voilà, Marino qui m'appelle. Ça, c'est quand même incroyable. Voilà. Il a dû sentir qu'on était ensemble en train de faire un live. Ah, vous êtes à la plage. C'est super. Oui, en Bretagne, je pense qu'on peut facilement être à la plage en ce moment. Ça ne doit pas être un souci pour la température. Voilà. Alors là, on est bien parce qu'à l'intérieur, on ferme tout et il fait frais. Mais c'est sûr que si j'annule trop souvent le four, je pense qu'on a quand même... Marino va peut-être trop content parce que ça va chauffer la maison. Oui, oui, le live lui manque. En fait, je pense qu'il ne le savait pas. Je lui avais dit que j'allais faire un live aujourd'hui, mais je ne lui ai pas donné l'horaire. Il sera bien content en rentrant de retrouver un de ses gâteaux préférés. Ça, ce n'est pas un souci. Voilà. En tout cas, je vous conseille vraiment, vraiment cette recette. Elle est excellente. Et je ne sais pas si vous avez vu le démoulage de la sauce tomate, mais sincèrement, si vous avez en ce moment, cette année, il y aura beaucoup de sauce tomate. Vraiment, mettez-les dans les empreintes. Ça va vraiment vous libérer de la place au congélateur. Parce que c'est vrai qu'à vouloir mettre plein de récipients dans le congélateur, ça prend vite beaucoup de place. Voilà. Donc là, nous avons notre première plaque de fête. Vous allez donc la prendre. On va appuyer un peu dessus avec la cuillère ou avec le doigt. Et on va mettre ça au four pour 10 minutes à 180 degrés. Et pendant ce temps, moi, je vais refaire une fournée. Et donc, je vous souhaite en tout cas une super, super bonne journée. Un bon week-end, puisque nous, on va en Savoie ce week-end. Mais en tout cas, je reviendrai vers vous mardi. Et on fera les pains au lait pour les petits-déjeuners des enfants. Parce que les enfants, c'est encore en vacances. Jusqu'à début septembre. Voilà. En tout cas, il faut bien les occuper, les faire manger et faire les choses soi-même. C'est quand même super, super pratique. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Profitez de ce merveilleux temps. Et à très bientôt pour d'autres recettes. Sous-titrage ST' 501